Voilà. Bon, je pense que vous pouvez vous présenter. Bienvenue à vous, Mathieu Graal. Vous dirigez le club EBIOS. Expliquez-nous un peu votre parcours et puis, bien sûr, vous allez nous présenter ce club. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci de me donner l'occasion d'échanger sur ces sujets qui me passionnent depuis tout petit puisqu'en fait, je suis issu de 10 ans d'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, l'ANSI, puis 9 ans à la Commission Nationale Informatique et Liberté, la CNIL. Et depuis un an et demi, deux ans, je me suis enfui en Bretagne dans le secteur privé où je suis responsable de sécurité des systèmes d'information et délégué à la protection des données du groupe Saudi France à l'heure actuelle. Et quand j'étais à l'ANSI, on a créé le club EBIOS pour rassembler les personnes intéressées par la gestion des risques essentiellement autour de la sécurité de l'information à la base. Et ensuite, on a développé ça un petit peu plus largement. Et cette association, qui existe officiellement, mais j'y reviendrai depuis 2006, a survécu à plusieurs directeurs de l'ANSI, à plusieurs phases et a vécu plusieurs vies que je vous présenterai très brièvement. Et puis, pour ma part, j'ai eu plusieurs rôles là-dedans. Je suis toujours administrateur, mais je ne préside plus le club EBIOS. Je suis cette année secrétaire général. Et c'est Olivier Lignol, qui est le directeur de cybersécurité du groupe EDF, qui préside le club aujourd'hui. Voilà pour qui je suis. Et sur le sujet, oui, il est un peu orienté pour avoir une cible sur ce qu'on appelle, et tout sera expliqué, mener un PIA avec EBIOS Risk Manager. On va creuser autour de tous ces mots-là. Mais pour moi, c'est l'opportunité d'échanger, à la fois, je dirais, sur le club EBIOS, sur la méthode EBIOS et tout ce qui se passe autour. Et puis, sur l'idée de faire des analyses d'impact relatives à la protection des données, qui, d'une manière plus générale, sont également appelées PIA pour Privacy Impact Assessment. Donc, autour de ces sujets, j'essaierai de présenter le maximum d'idées pour donner des pistes à plein de questions, que j'espère nombreuses, à l'issue. PIA, vous dites, ça veut dire quoi ? Pardon ? PIA, ça veut dire ? Privacy Impact Assessment. Impact ? Impact. Impact. Assessment. C'est du RGPD. Je vais en reparler. Alors, le législateur européen a personnalisé le nom que la Terre entière emploie en DPIA pour Data Protection Impact Assessment au lieu de Privacy Impact Assessment. D'accord. Mais ne vous en faites pas, j'y reviens. On va tous dire. Et juste, est-ce que ça a un lien avec l'IA ? Non. On va finalement... Mais... Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a des... Peut-être à demain. Oui, sans doute. Mais je dirais que c'est les réflexions méthodologiques qu'on a peuvent s'appliquer à des instruments basés sur l'intelligence artificielle, en tout cas. Oui. Parfait. Merci pour cette présentation. Vous pouvez démarrer. Je pars. Alors, de quoi va-t-on parler ? Justement, en préambule, j'essayais de présenter un petit peu notre contexte dont vous n'êtes pas forcément familier. Et c'est bien normal. On est dans notre petite niche dédiée que je vais vous présenter. Et puis, revenir petit à petit à expliquer comment nous, on a prévu de mener des analyses d'impact à l'aide de la méthode des Bios Risk Manager. Donc, quelques explications de texte sur le décor. les missions du club d'une manière très, très générale, statutairement, c'est rassembler les fans de la gestion des risques, mais gérer aussi tout un ensemble documentaire et d'outillages autour de la gestion des risques. Il va s'agir de méthodes, de guides, de bases de connaissances, d'études de cas, etc. de définir des positions en France et en international dans le domaine à la base de la sécurité des systèmes d'information, mais plus généralement de la gestion des risques. Et je pourrais redévelopper un petit peu ce point-là ultérieurement. Communiquer le plus possible sur la gestion des risques, les domaines connexes à la gestion des risques, par exemple les systèmes de management, et puis promouvoir et rationaliser tout ce qui est relatif à la formation dans ce domaine. Et donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on fait au niveau du Club EBIOS ? Très concrètement, on se réunit une fois tous les deux mois autour de réunions thématiques. On a des groupes de travail qui vivent indépendamment et on participe à plusieurs événements durant l'année. Ensuite, on va, grâce à des groupes de travail, créer, publier des outils comme je vous évoquais qui peuvent être des méthodes, des études de cas, des bases de connaissances, etc., et qu'on met au bénéfice de tous. Généralement, d'ailleurs, on met tout en licence Creative Commons pour que ça puisse être réutilisé largement. On a aussi un rôle d'agrément d'organismes de certification, etc. J'y reviendrai progressivement, mais sur le concret de la chose. aujourd'hui, c'est environ 250 personnes où on a des membres qui sont membres à titre d'organisme et qui sont plusieurs personnes pour chaque organisme et des membres à titre d'experts individuels pour en tout à peu près 250 personnes. Maintenant, le sujet. Le sujet risque, je dirais qu'on pourrait le présenter comme ça, d'une manière générale. Il y a des réflexions autour des risques et de la gestion des risques dans beaucoup de domaines. Dans ce cadre-là, au niveau du Club Ebios, ce qu'on a fait, c'est un guide méthodologique qui traite de l'Ebios générique qui explique comment faire des approches sectorielles, soit par secteur d'activité, soit par sujet d'intérêt dans le domaine de la gestion des risques. et ensuite, on peut subdiviser le monde des risques globalement en ceux qui sont liés aux données et c'est ça qu'on va creuser un petit peu aujourd'hui et tout le reste qui est tout petit ici sur la figure mais qui est beaucoup plus important sur les risques sur les personnes, sur la santé, la sûreté, l'environnement, etc. maintenant, si on se concentre sur la partie gestion des risques liés aux données d'une manière générale, là aussi, ça peut se subdiviser et il y a le point de vue risque de cybersécurité, c'est le grand mot à la mode mais on parle de plus en plus d'ailleurs de risque lié au numérique et ça, c'est un peu plus le sujet de l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information et de la méthode des Bios Risk Manager. Dans le domaine de la protection de la vie privée, la CNIL a également publié une approche méthodologique et un logiciel qui s'appelle PIA d'ailleurs, les guides PIA de la CNIL et puis, concernant les données, il y a beaucoup d'autres sujets. On va avoir tout ce qui est traitement de la fraude, l'intelligence économique, le développement de nouveaux services sur la base des données. On va avoir beaucoup de sujets qui sont connextes et qui ne sont pas forcément liés à des questions de sécurité. Et donc, aujourd'hui, on va se focaliser un petit peu plus sur ce qui est en bas à gauche, la partie cybersécurité et finalement vie privée. Et j'ai à peine développé les choses, mais on va en reparler un tout petit peu plus en détail un peu plus loin. Pour traiter des risques de cybersécurité, maintenant, on adopte de plus en plus une approche en deux moyens distincts, une réflexion de conformité par rapport à un socle de règles qu'on s'est engagé à respecter pour traiter tout ce qui est commun, tout ce qui est courant. Et donc, on va plus avoir une logique de gestion des risques par conformité à des règles pour ne finir par étudier sous forme de scénario de risque que ce qui est complexe, ciblé, très travaillé. Et donc, on optimise beaucoup plus à l'heure actuelle les approches de gestion de risque en évitant de perdre son temps alors que les systèmes sont tous très dynamiques, de plus en plus interconnectés à changer en permanence. On a besoin de réactivité et on va beaucoup plus se concentrer sur quelque chose d'efficace que sur de l'exhaustivité comme auparavant. Donc, on va zoomer. On va zoomer un peu sur la partie des BIOS Risk Manager. Déjà, qu'en est-il sur l'histoire des BIOS ? J'ai retenu qu'il ne fallait pas que je parle pendant que j'activais des choses animées sinon parfois ça coupe. Il était une fois avant 1995 le ministère de la Défense à l'époque qui obligeait pour tout nouveau système d'information qu'il créait à faire tout un dossier de sécurité dont un objet qui s'appelait la fiche d'expression qui s'appelle toujours la fiche d'expression rationnelle des objectifs de sécurité. Et c'était fait empiriquement. Il fallait remplir plein de champs dans un document Word 95 à l'époque. Et un jour quelqu'un a eu une idée de génie et s'est dit mais je ne sais pas comment vous faites moi il me faut des clés de raisonnement quand même je ne suis pas forcément un expert de toute chose donc on va créer une méthode et avec l'ancêtre de l'ANSI qui s'appelait le service central de la sécurité des systèmes d'information l'OSCSSI a été créée la première version de la méthode uniquement en papier puis une autre version de la méthode a permis d'évoluer je vais rapidement vous décrire les choses et a été publiée par la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information c'est la même chose sauf que ça a grossi et ça a changé de nom et c'est devenu une direction du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale alors qu'avant c'était un organisme un petit peu indépendant puis est venue petit à petit l'idée d'un logiciel et l'ancêtre de l'ANSI a commencé à faire développer des logiciels sous format libre qui se sont améliorés puis enfin alors que les gens se réunissaient de manière informelle on a plus concrétisé la création du Club EBIOS sous forme associative en 2006 et de nouvelles versions à la fois de la méthode et des logiciels ont été créés petit à petit le schéma à l'heure actuelle en termes de logiciel a changé mais je vais vous l'évoquer un petit peu plus après donc nous n'avons pas une association aussi ancienne que vous mais on se pose les mêmes questions que vous ou plutôt on commence à avoir des regrets c'est par exemple de ne pas avoir fait de photos des moments où on se retrouvait en 95 ou même en 2006 et finalement 20 ans après on se rend compte que ça a de la valeur tout ça oui c'est clair bon on est pour la peine un tout petit peu de méthodologie pour mettre un début de pied de doigt de pied dedans la première méthode qui servait finalement à remplir des dossiers de sécurité pour le ministère des armées mais avec du sens en fait elle partait quand même de quatre étapes qui décomposaient sous la forme de processus d'une méthodologie le fait d'exprimer des besoins en matière de sécurité d'envisager les menaces en face pour se donner des grands objectifs et donner une liste de mesures et finalement tout ça tout en étudiant très finement le contexte dans lequel on voulait appliquer la méthode tout ça ça permettait de remplir cette fameuse féroce dont je parlais puis quelques années plus tard on s'est rendu compte qu'il ne fallait surtout pas se limiter au ministère des armées et que donc il fallait faire évoluer à la fois les concepts le vocabulaire mais aussi généraliser plein d'idées méthodologiques et qu'on avait des normes internationales intéressantes avec lesquelles il fallait de plus en plus converger donc on a un peu tout revu on a rajouté une étape on est allé plus loin dans le traitement des risques jusqu'à suivre la mise en oeuvre des mesures de sécurité une convergence vers certaines normes internationales on a commencé à tout traduire en anglais en français en espagnol ça c'était un peu après la publication de la loi tout bon et donc on avait on se sentait d'obligation de traduire en plein de langues depuis je pense que beaucoup de monde a renoncé à traduire en plusieurs langues ça vous a épuisé non ? ah oui mais le pire c'est de vérifier oui pour les gens qui s'y connaissent en 2010 ça c'était juste avant que je parte on s'est encore plus harmonisé avec des normes internationales mais beaucoup plus appropriées en fait il y a toute une série de normes il y a une norme sur la gestion des risques en général qui s'appelle l'ISO 31000 et il y a une norme sur la gestion des risques de sécurité de l'information qui s'appelle l'ISO 27001 et finalement les EBIOS et ces normes-là se sont influencées les unes les autres à chaque version mais en tout cas c'était plus la référence qu'on avait envie de suivre en sécurité mais à ce moment-là on a aussi généralisé un peu les concepts de manière à l'utiliser à d'autres choses que de la sécurité mais ce n'était pas la version les versions officielles je dirais un gros travail sur les bases de connaissances et encore des tentatives de développement de logiciels donc des versions de logiciels commandités toujours par l'État par l'ANSI et je pense que le virage qui a été pris après a retenu la leçon de toutes ces années précédentes il ne faut pas faire développer des logiciels quand ce n'est pas notre métier c'est que on ne sait pas faire bien comme il faut non seulement pour avoir un résultat super de base mais en plus pour l'entretenir dans le temps et donc le modèle actuel n'a plus rien à voir le modèle actuel c'est que l'ANSI labellise des éditeurs de logiciels dont c'est le métier alors on n'a plus de version complètement libre et gratuite mais au moins ce sont des logiciels qui sont entretenus par des sociétés qui ont l'habitude de le faire et donc on en est venu beaucoup plus tard il y a eu un petit creux de renouvellement donc en 2018 à travailler avec l'ANSI pour faire une nouvelle approche méthodologique dans la continuité de tout de tout ce qu'on avait créé mais en allant un peu plus loin surtout dans l'idée d'être beaucoup beaucoup plus efficace le leitmotiv c'est moins d'exhaustivité plus d'efficacité parce qu'aujourd'hui on ne peut plus se permettre de faire des études sur deux mois il faut que ça aille très très vite pour toute réflexion qu'elle soit liée à la sécurité ou d'autres domaines et donc on travaille maintenant la main avec l'ANSI au sujet de la méthode mais c'est l'ANSI qui est garant et qui publie la méthode de base le dogme donc EBIOS Risk Manager aujourd'hui c'est la méthode d'appréciation et traitement des risques numériques de l'ANSI qui a été faite avec le soutien du club EBIOS ce n'est pas qu'une méthode déjà il y a la méthode qui est publiée par l'ANSI qui a été traduite en anglais l'an dernier c'est bien mais ils ont renoncé aux autres langues et tout le reste toutes les parties méthodologiques qui vont décrire des techniques spécifiques des bases de connaissances des études de cas ça va être au club EBIOS donc en fait on s'est répartis les tâches un petit peu comme ça de manière à avoir la chose non discutable la méthode c'est l'ANSI et tout le reste la communauté des gens et les guides qui vont autour ça va se faire au club EBIOS on se répartis les tâches comme ça les logiciels on a un label qui a été créé par l'ANSI qui définit un cahier des charges pour des logiciels et aujourd'hui je ne sais plus le nombre mais je crois qu'on a on va dire à la louche une demi-douzaine d'entreprises qui ont été labellisées pour leur logiciel qui permet de mettre en oeuvre de faciliter la mise en oeuvre de la méthode EBIOS beaucoup d'ailleurs n'utilisent pas de logiciel ils font ça en bureautique simple avec du Word ou de l'Excel maintenant on se rend compte que quand on fait beaucoup d'études de risque ou quand il s'agit de les mettre à jour assez régulièrement il vaut mieux être outillé et donc on a encore d'autres entreprises qui essaient de se lancer dans cette labellisation ça marche pour l'instant je pense qu'on n'aura pas beaucoup beaucoup plus d'entreprises labellisées parce que après il y a une concurrence qui devient stérile mais là je pense qu'ils se sont pas mal répartis finalement par clientèle et ça marche bien de ce côté là ensuite il y a tout le volet formation dans lequel je commencerais par dire qu'on référence au club EBIOS les formateurs qui signent une charte du formateur EBIOS Risk Manager et si ces signataires font partie du club EBIOS ils peuvent également accéder au cercle des formateurs du club EBIOS dans lequel il y a des échanges d'expérience sur la formation mais aussi la possibilité de faire évoluer le kit de formation qui est lui publié par l'ANSI au final et que tout le monde peut utiliser mais qu'on peut modifier dans le cadre du cercle des formateurs l'ANSI a développé également un label sur les organismes de formation non pas les simples formateurs mais les organismes de formation qui font appel à des formateurs et donc un des critères pour avoir ce label en tant qu'organisme de formation c'est d'avoir des formateurs qui sont référencés sur le site du club EBIOS ce label s'appelle Secnumedu FC pour formation continue ou courte je ne sais plus enfin on a un volet certification et là on ne parle pour l'instant que de certification de compétence donc des certifications de personnes là le modèle c'est le suivant le club EBIOS avec l'aide de l'ANSI publie les référentiels utiles à la certification compétence des certificateurs candidats à l'agrément le club EBIOS évalue ces candidats certificateurs peut les agréer et une fois qu'ils sont agréés ce sont les certificateurs qui font passer des examens de compétences à des personnes sur leurs compétences EBIOS ça c'est le modèle actuel il y a d'autres idées de certification en cours mais je dirais que ça présente le décor autour de la méthode EBIOS donc vous voyez c'est vraiment une logique à 360 degrés qui prend avec l'expérience un peu tous les domaines autour de la méthode EBIOS Risk Manager depuis 2018 donc en synthèse qui fait quoi l'ANSI publie la méthode labellisse des logiciels labellisse des organismes de formation et ce que je n'ai pas dit elle forme aussi des administrations dans le cadre de son centre de formation à la sécurité des systèmes d'information et le club EBIOS je dirais qu'il fait tout le reste il anime un peu plus la communauté il est au cœur des retours d'expérience de la création d'outillages qui parfois servent de premières idées pour des révisions ultérieures de la méthode officielle il agrée des certificateurs il anime un cercle des formateurs et il promeut la gestion des risques avant d'aller plus loin sur la méthode en elle-même si vous aviez des questions sur cette répartition des tâches et sur ce que je viens de dire n'hésitez surtout pas au fait on n'est pas en mode webinar on est en mode réunion non mais je pense que c'est clair ok alors je vais rentrer dans quelques quelques justes quelques principes de base mais très important de la méthode des bios risk manager d'abord l'hygiène ensuite les risques est-ce que vous pensez qu'il est utile de faire appel à une méthode de gestion des risques pour finir par dire qu'il faut verrouiller son compte qu'il faut fermer sa porte qu'il faut sensibiliser les utilisateurs qu'il faut envoyer un antivirus moi non donc l'idée de des bios risk manager et c'est vraiment récent ouf comme comme amélioration c'est qu'on va viser l'efficacité plutôt que l'exhaustivité et pour ce faire on va s'appuyer sur tout un ensemble de règles qui vont permettre de traiter ce qui est standard ça se matérialise comme ça dans la méthode de bios risk manager je dirais que c'est une réaction différente face à la complexité des risques par exemple pour faire face à des attaques très simples basiques on se rend compte qu'on s'est tous globalement accordés sur des règles d'hygiène de la sécurité des règles standards que tout le monde devrait appliquer à ce titre là par exemple l'ANSI publie également 42 mesures d'hygiène et finalement si on a mis en oeuvre ces mesures on va traiter tous les risques simples on n'a pas besoin d'étudier davantage ces choses là il faut se demander si c'est bien mis en oeuvre point il en est de même pour des risques un peu plus élaborés pour la conformité vis-à-vis à un cadre réglementaire et normatif un cadre de règles qui peut être autant extérieure avec des lois des règlements qu'interne avec une politique de sécurité par exemple là il s'agit de règles un peu plus fines un peu plus costauds que les règles d'hygiène et finalement elles vont permettre encore plus de traiter tout naturellement la plupart des risques auxquels on est confronté et finalement il ne s'agit pas là d'employer une démarche d'analyse de risque sous forme de scénario il s'agit d'une démarche de conformité par rapport à ce qu'on s'est déjà engagé à respecter enfin on va étudier ce qui dépasse ce qui est sophistiqué ciblé ce qui est très costaud ça on va l'étudier très efficacement puisqu'on a réglé tout le reste sur la base de ce qu'on appelle le socle de sécurité on va l'étudier finement dans le reste de l'étude des risques sous forme de scénario de risque donc ça c'est un des points cruciaux dans la méthode qui nous permet de gagner un temps phénoménal ensuite un autre point assez important sur la méthode et BIOS j'ai beau dire méthode et BIOS je dirais plutôt qu'il faut employer le mot méthodologie dans le sens où c'est une boîte à outils on peut autant fabriquer une chaise qu'un avion tout dépend de ce qu'on souhaite le cadre dans lequel on va on va employer la méthode et finalement on va pas employer les mêmes outils et pas de la même manière selon ce qu'on veut faire donc ça c'est assez spécial et c'est ce qui rend l'usage de logiciels parfois un petit peu difficile parce que le logiciel est contraint un petit peu forcément l'usage d'une approche méthodologique en tout cas BIOS permet de s'adapter aux objectifs de l'étude on peut autant faire la politique de sécurité d'un organisme dans son intégralité qu'un plan d'action ou un cahier des charges on peut avoir des sujets qui sont très petits comme un composant du micropus ou bien un pays entier on peut autant s'interroger sur la manière de formuler des résultats si on s'adresse à un PDG ou à un opérationnel dans l'informatique et donc on se rend compte que selon les cas il va falloir qu'on s'adapte qu'on adapte les outils qu'on choisisse pas forcément les mêmes outils et qu'on utilise ces outils d'une manière sensiblement différente ah oui le truc tout bête bon ben il faut pas se mentir on va utiliser les choses différemment selon le temps qu'on a si on a une demi-journée pour faire une étude on aura pas forcément le même niveau de détail on va pas forcément employer tous les outils si on a deux mois pour faire une étude on va peut-être plus utiliser plus d'outils de manière plus fine évidemment qu'est-ce qu'on peut ajuster dedans ben les termes c'est pas parce que des guides emploient certains termes qui vaut mieux pas s'adapter au vocabulaire que les personnes qu'on a en face ont l'habitude d'employer si quelqu'un n'emploie pas le terme source de risque ou menace comme il faut ben c'est pas grave le principal c'est de se comprendre et que tout le monde autour de la table parle un peu le même langage on va devoir ajuster les ateliers et les techniques qu'on va pouvoir employer donc ça c'est l'aspect boîte à outils que je vous évoquais vraiment mais aussi les bases de connaissances l'Annecy et le Club EBIOS publient des petites bases de connaissances qui sont parfois génériques parfois un peu sectorielles mais il n'y a rien de tel que ces propres bases de connaissances des bases de connaissances de menaces de vulnérabilité de composants du système etc si c'est spécifique plus c'est spécifique meilleur sera l'étude donc ça c'était un deuxième point très important un troisième point important dans la philosophie de la démarche sans forcément rentrer dans le détail c'est la prise en compte de l'écosystème on se rend compte à l'heure actuelle que de plus en plus d'attaques ne sont pas menées directement sur la cible et que finalement on peut d'une part subir des attaques qui passent par nos partenaires et d'autre part on peut être le partenaire d'autrui par lequel une attaque passe et ça ça se voit de plus en plus et avant on ne le voyait pas suffisamment dans nos réflexions sur les risques l'attaquant est feignant l'attaquant il va choisir le chemin le plus facile s'il se rend compte qu'on a des murs blindés ou des murs virtuels blindés il va passer par le maillon faible et peut-être un sous-traitant informatique qui a des grosses portes ouvertes et qui permet d'accéder à l'intérieur de chez nous il peut ainsi passer par l'écosystème ce qui fait qu'on va avoir toute une réflexion sur nos parties prenantes en quoi on est dépendant de ces parties prenantes en quoi ces parties prenantes sont liées à notre système à nos ressources à tout ce qu'on veut protéger est-ce qu'ils sont matures en matière de de cybersécurité et est-ce que par hasard ils seraient un petit peu concurrents est-ce qu'ils auraient des intérêts divergents ou au contraire est-ce qu'on pourrait leur faire complètement confiance une réflexion en tout cas à mener qui peut nous permettre d'ores et déjà d'avoir des mesures qui vont contribuer à traiter les risques avant même de parler scénario et donc ces scénarios parlons-en juste pour vous donner une idée du vocabulaire employé et puis on en parlera plus énormément énormément derrière c'est qu'on va avoir un attaquant qui s'appelle source de risque ça peut être cet attaquant il peut être interne ou externe qui va avoir ses propres objectifs donc on est aux extrêmes à gauche et à droite de mon petit schéma il va avoir ces objectifs qui peuvent être chez nous et qui peuvent ne pas être chez nous il peut vouloir absolument récupérer des données chez nous parce qu'il sait qu'on a des données intéressantes mais il peut qu'il veuille accéder à quelqu'un de plus gros ou à un organisme plus sensible dont on est sous-traitant et manque de peau il va passer par nous en tout cas nous on va s'interroger on va adopter le point de vue du défenseur qui est l'événement redouté par rapport à ce qu'on a à notre système à nos données on va s'interroger sur ce qu'on craint et on va estimer ce qu'on craint en tout cas le risque c'est cet ensemble avec un système étudié qui est composé de de biensupports de ce qu'on appelle valeurs métiers etc je ne rentre pas dans le détail et s'il y a un incident de sécurité ça pourrait mener à un événement redouté c'est le cœur de notre étude ce qu'on veut protéger le point de vue du défenseur la source de risque peut également être dans le périmètre mais elle peut être complètement à l'extérieur dans notre écosystème on a des parties prenantes parties prenantes qui peuvent être selon le système étudié dans la même entreprise d'ailleurs si le système étudié est un bout de l'entreprise des personnes qui sont en dehors de ce bout mais toujours dans l'entreprise sont des parties prenantes mais ça peut être des partenaires des sous-traitants des clients etc et donc tout peut arriver la source de risque peut directement provoquer l'événement redouté la source de risque peut passer par une partie prenante pour provoquer un événement chez elle et ensuite provoquer l'événement redouté depuis la partie prenante et ainsi de suite elle peut passer par plusieurs parties prenantes ça c'est ce qu'on appelle la réflexion sur les scénarios stratégiques et on va décrire toutes ces possibilités pour ensuite creuser encore par raffinement successif ce qu'on appelle des scénarios opérationnels et là chacune des grosses flèches du début ça va devenir un scénario opérationnel on va se demander très concrètement comment il est possible d'attaquer directement notre entreprise ou bien d'attaquer la partie prenante et ensuite de se faire attaquer par la partie prenante on va se demander quelles sont les vulnérabilités exploitables de notre système est-ce qu'il faut une attaque ou est-ce qu'il faut plusieurs rebonds comment on peut prendre connaissance de nos vulnérabilités comment on peut les exploiter comment on peut rentrer dans le système comment on peut arriver jusqu'à l'objectif très très finement on va faire des zooms successifs et parfois dans certaines études très rapides on va même pas faire ces zooms vous voyez le côté modulaire il est également dans les niveaux de zooms successifs donc en synthèse le risque il est composé d'une source de risque avec un objectif visé c'est le point de vue de l'attaquant et d'un événement redouté on va zoomer ces gros scénarios en scénario stratégique d'un point de vue fonctionnel en scénario un peu plus technique qui s'appelle les scénarios opérationnels et dont la méthode on a des jolis schémas qui présentent tout ça qui décrivent des techniques pour y parvenir des techniques pour à la fois identifier ces différents scénarios les apprécier et les estimer en termes de gravité et de vraisemblance donc voilà sur les explications de contexte à la fois sur le club EBIOS les relations avec l'ANSI son positionnement et EBIOS Risk Manager en général je pense que de ce que je comprends c'était important j'avais peur de dire des choses que les gens connaissent mais vous me direz il était important de faire quand même un tour sur ces différentes notions vous étiez tous bien au fait déjà du club EBIOS de EBIOS Risk Manager ou bien non moi pas du tout du tout est-ce que vous avez d'ores et déjà des questions à ces sujets-là une fois le décor présenté n'hésitez pas j'avais une question mais je peux y aller oui bah si question c'est comment le club EBIOS se positionne par rapport au clusif ah vous êtes bien maintenant oui comment le club EBIOS se positionne par rapport au clusif le clusif c'est également une association mais qui traite de sécurité au sens large et de tous les thèmes de la sécurité ils ont une commission qui a dû changer de nom depuis mais qui s'intéresse aux méthodes et en particulier ils avaient créé Méhary la méthode Méhary c'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai découvert le clusif avant l'ANSI mais ils sont plus généralistes alors que là on est tourné sur de la gestion des risques sous plusieurs usages et avec une approche orientée complètement EBIOS d'accord justement j'avais une autre question il y a pas mal d'années j'avais entendu parler de méthode je crois que c'était tes méthodes parlant de la sécurité comment il y avait Méhary et Marion est-ce que ça toujours court ou est-ce que c'est obsolète de ce que je comprends certains utilisent encore encore Marion mais de de moins en moins puisqu'en fait il y a eu une réflexion méthodologique sur la base de Marion également que l'usivienne mais également d'une autre approche pour créer la méthode Méhary et finalement c'est plus la méthode Méhary qui continue à vivre au sein du Clusif mais ce sont d'autres approches qui n'ont rien à voir qui viennent à la base du monde un peu plus de l'assurance et qui cherchent également une complémentarité et une convergence vers les normes internationales on a tous un peu les mêmes réflexes et par rapport à EBIOS Risk Manager comment ça se positionne je parle de Méhary alors d'un côté je suis bien placé parce que je connais les deux j'avais commencé par Méhary d'un côté je suis très mal placé avec ma casquette de l'EBIOS EBIOS c'est la vie j'irai pas plus loin on va pas faire de comparatif je crois que c'est quelque chose que je dis en conclusion il n'y a pas de meilleur outil qu'un outil qu'on maîtrise et si on maîtrise bien une approche je pense qu'il vaut mieux rester sur son approche maintenant je vais pas faire un comparatif là de suite d'accord merci poser une question oui là on est tout le temps en présence d'une menace avec un attaquant mais j'ai eu l'occasion malheureusement de le voir le problème je travaille dans les données de santé c'est une vraie catastrophe en général or ce qu'on peut voir c'est tout simplement l'erreur des gens qui gèrent un système et qui par bonne foi ouvrent le système à par exemple au hasard des médecins c'est agréable qui eux qui eux ne savent pas aucune chance d'apprendre à gérer correctement et patatrac évidemment c'est eux qui sans le vouloir pouf ouvrent le système et ils mettent n'importe quoi et donc ce n'est pas une attaque pas du tout c'est simplement une erreur comment gère-t-on le fait des erreurs naïves ou autres de gens qui eux sont très sérieux mais qui malheureusement à un moment donné ne voient pas qu'à côté d'eux il y a des partenaires qui ne le sont pas et qui sans être des attaquants vont abîmer ce possible pour le système alors la philosophie c'est très bien que vous posiez la question parce que on dit les choses rapidement et vous me donnez la chance de pouvoir préciser ce point la philosophie vraiment du socle de l'idée de socle de sécurité c'est que tout ce sur quoi on s'est engagé ça va faire partie du socle et on va faire une évaluation de conformité mais pour aller plus loin en fait ceci est censé traiter je dis bien est censé j'y reviens derrière traiter tout l'accidentel et tout le non-humain oui et en fait bien souvent on se rend compte que les choses les bévues qui ont été faites c'est déjà une règle de la politique de sécurité elle n'a pas été respectée et en fait pourquoi étudier ça sous forme de risque alors qu'il suffit de contrôler le fait que ce soit bien mis en application c'est vraiment ça le secret finalement de la dernière version qui s'appelle Avios Risk Manager et qui grâce à ça nous empêche de nous noyer dans des choses bateau et donc il ne reste en haut de la pyramide que ce qu'il craint et donc ce qu'il craint c'est des attaques volontaires par de l'humain sophistiquées ciblées massives éventuellement et très intelligentes donc vous voyez en fait dans Avios Risk Manager ce n'est pas qu'on ne traite pas de l'accidentèle c'est que c'est traité par le socle maintenant j'ai dit censé pourquoi parce que quand on n'a pas de socle ça ne marche pas néanmoins il y a des mesures d'hygiène il y a des bonnes pratiques un peu reconnues partout et on se sert de socle un peu générique quand il n'y en a pas avez-vous d'autres questions pendant que j'avance j'essaie de ne pas parler pendant que j'avance oui s'il vous plaît j'ai une autre question je voulais savoir il y a des assises de la sécurité à Monaco j'aimerais savoir si le club Bébios participe parce que vous avez mentionné des participations internationales et quelle est votre opinion sur ces assises alors les assises de la sécurité pour nous c'est un des je dirais deux événements français de la sécurité à ne pas rater avec le forum international de la cybersécurité le FIC à Lille pour moi c'est vraiment les deux événements quoi qu'on en pense les deux c'est vraiment les endroits où il faut être pour à la fois avoir l'opportunité de rencontrer en une seule fois beaucoup de gens qu'on mettrait des mois à rencontrer sinon il y a un aspect réseau qui n'est pas que commercial mais qui l'est forcément un petit peu également mais c'est une chance de pouvoir en même temps rencontrer tout le monde on gagne un temps dingue à ce sujet et en plus on a beaucoup d'échanges qu'on n'aurait pas ailleurs le club Bébios y est allé le club Bébios avait un stand d'une part et a animé une table ronde où on a expérimenté un nouveau format c'est qu'on était cinq ou six membres du club Bébios on s'était donné des rôles et on jouait en direct ce qu'on appelle une sorte de commission d'homologation une prise de décision en direct où on posait un contexte un décor on avait chacun notre casquette le délégué à protection il donnait le responsable de sécurité le patron de la boîte le prestataire le sous-traitant etc chacun donnait son point de vue très rapidement la salle votait pour dire oui ou non on est d'accord on prend le risque sans explication et ensuite on fait une micro-étude dont on donne la synthèse et on a on a fait revoter la salle qui avait radicalement changé d'avis suite à l'étude des risques et donc on était tout contents de notre réussite sur ce nouveau format d'atelier très participatif donc on a fait les deux cette fois-ci et on participait au FIC également sur l'international juste pour compléter sur l'international on est très impliqué aussi en normalisation internationale à l'ISO alors Dominique j'avais une question ouais alors vous avez parlé des rapports avec l'occlusive moi je suis plutôt intéressé pour savoir comment vous participez aux travaux de l'agence européenne l'ENISA est-ce que vous êtes totalement dedans vous participez c'est cohérent ou pas très peu parce que bien souvent ça se fait via l'ANSI et je dirais qu'on a plus sur la gestion des risques certains des membres sont impliqués dans les réflexions à l'ENISA mais en tant que Club EBIOS on va plus partager et définir des choses au niveau du Club EBIOS avec l'ANSI et ensuite c'est l'ANSI qui va plus intégrer ces réflexions là éventuellement le cas échéant quand il s'agit d'une étude sur laquelle on pourrait avoir des choses à dire ils peuvent nous transmettre des questions on n'est pas directement impliqués avec l'ENISA qui est quand même le club des ANSI à la base d'accord merci alors le pied dans tout ça bon déjà de quoi on parle le sujet qui nous préoccupe c'est la donnée la donnée c'est c'est la base de c'est un peu l'or noir du XXIe siècle dans la création dans la création de valeur de nouveaux services mais c'est aussi ce que recherchent les attaquants donc là on commence à avoir un problème ensuite les systèmes on le sait on le voit ils se complexifient ils changent en permanence mais d'une manière dynamique à chaque seconde ils s'interconnectent de plus en plus les châteaux forts ça ne marche plus du tout et l'enjeu là-dedans c'est de réussir alors que c'est très complexe très vaste très variant à cerner une incertitude pour protéger attention à la fois l'entreprise publique ou privée ça c'est la vision sécurité de l'information sécurité des systèmes d'information ou cybersécurité pour nous c'est la même chose et sur les personnes concernées leur vie privée leur droit et liberté ça c'est la vision protection de la vie privée contre des risques qui sont de toute façon liés aux données donc notre sujet c'est la donnée pour ça l'Union Européenne le législateur européen a harmonisé les choses sous la forme d'un règlement général sur la protection des données le RGPD qui impose notamment de mener ce qu'il appelle une analyse d'impact relative à la protection des données AIPD donc en anglais c'est dit PIA et dans le reste du monde c'est PIA pour commencer à introduire le sujet et cette réflexion sur les risques qui s'appelle AIPD elle doit se faire sur tout traitement de données qui est susceptible d'engendrer des risques élevés sur les droits et libertés des personnes concernées elle donne quelques indications là-dessus et c'était la base de la réflexion sur ces analyses d'impact ensuite le DPB c'est ce qui s'appelait avant le G29 c'est le gang des CNIL européennes il a publié un avis qui interprète cet article du RGPD et qui donne des précisions notamment sur la démarche méthodologique standard que tout le monde doit employer bon rassurons-nous cet avis est complètement cohérent avec ce qu'a produit la CNIL par ailleurs puisque la CNIL a toujours été très impliquée et dans le haut du panier concernant les autorités de protection des données européennes en termes de réflexion avec ses petits camarades et donc tout ça est parfaitement compatible que ce soit les guides de la CNIL et son logiciel libre les recommandations de l'EDPB et le RGPD tout ça est parfaitement en ligne ensuite naturellement enfin en parallèle a commencé à se créer un projet de norme ISO ISO 2934 qui explique ce qu'une méthode devrait comprendre pour mener des PIA et donc le mot internationalement reconnu c'est Privacy Impact Assessment PIA qui a été interprété au niveau européen en Data Protection Impact Assessment et en français en analyse d'impact relative à la protection des données mais tout ça c'est la même chose quant au club EBIOS donc il travaille sur une approche méthodologique qui s'appelle EBIOS dont une version est EBIOS Risk Manager qui est spécialisée dans la cybersécurité et sur la base de cette méthode on s'est rendu compte que certains avaient également envie de pouvoir faire ces PIA parce qu'ils avaient plus l'habitude d'EBIOS que des outils de la CNIL on se dit pourquoi pas on va expliquer comment puisque notre sujet c'est le même quasiment et donc c'est ce que je vais vous raconter le club EBIOS a créé un document et une infographie qui expliquent comment mener un PIA avec EBIOS Risk Manager SSI et protection des données même combat pour commencer à creuser on traite en sécurité et en protection de la vie privée de protection des données l'objectif change en sécurité de l'information on va vouloir protéger l'organisme on va vouloir protéger son fonctionnement on va faire de la gestion des règles juridiques on va vouloir protéger ses sous l'image de l'entreprise évidemment en protection de la vie privée on va vouloir protéger les droits et libertés des personnes et bien c'est pas forcément les mêmes conclusions et finalement ces deux points de vue sont non seulement compatibles mais sont surtout complémentaires et là j'ai la chance dans mon entreprise d'être à la fois RSSI et délégué à la protection des données et ce qui me permet de voir les choses d'une manière cohérente parce que je suis relativement d'accord avec moi-même et j'ai la chance d'avoir pu créer ces choses-là ensemble mais en tout cas ces deux points de vue sont complémentaires et dans l'idéal il faut qu'ils puissent se parler si les personnes sont différentes il faut que les personnes se parlent au moins et finalement on va éventuellement parler de protection des données pour grouper sécurité de l'information et protection de la vie privée donc je vous ai dit PIA DPIA AIPD c'est la même chose tout dépend du contexte qu'il soit international européen ou français l'AIPD c'est un outil important pour respecter un des autres principes du RGPD qui est le principe dit d'accountability de responsabilité où avant scolairement il fallait rendre sa copie à l'ACNIL et demander l'autorisation bon c'est toujours valable notamment par exemple pour les données de santé néanmoins dans la plupart des cas la responsabilité ne repose que sur l'entreprise elle-même qui va avoir son registre des traitements qui va devoir évaluer la conformité à la réglementation et le cas échéant mener des AIPD donc l'AIPD elle va servir à quoi ? à construire sa conformité et à pouvoir le démontrer c'est vraiment ça la philosophie puisque finalement on peut le faire d'une manière complètement informelle dans la plupart des cas mais quand il y a des risques susceptibles d'être importants sur les personnes on va devoir le formaliser et l'AIPD n'est ni plus ni moins qu'un formalisme d'une réflexion de mise en conformité elle est donc obligatoire pour tous les traitements susceptibles d'engendrer des risques élevés son contenu il est décrit dans l'engagement il comprend une description du traitement de données qui est un système d'information comme un autre une évaluation de la nécessité de la proportionnalité concernant les principes et droits fondamentaux une étude des risques sur la sécurité des données qu'est-ce qui peut se passer si les données disparaissent changent ou sont vues par des personnes qui ne doivent pas les voir non pas sur l'entreprise mais qu'est-ce qui peut se passer sur les personnes et enfin des mesures ça ne contient que ça donc on se rend compte que pour la démarche en utilisant ABIO Stress Manager le sujet de l'étude je vous ai dit il peut varier énormément ce sujet d'étude le sujet ce sera un traitement de données à caractère personnel qu'est-ce qu'on va faire quand on va réfléchir au socle de sécurité on va se demander si on respecte bien les principes fondamentaux du RGPD les personnes sont-elles informées la finalité est-elle déterminée les données sont-elles minimisées les droits des personnes sont-ils exercables et les données sont-elles sécurisées ce sera dans le socle de ABIO Stress Manager et enfin dans l'analyse par scénario on va ajouter aux impacts potentiels sur l'organisme on va ajouter les impacts sur les personnes concernées sur leurs droits et libertés pour estimer une gravité au scénario et là on aura à la fois une étude sécurité et une étude vie privée d'un seul coup vous trouvez à la petite adresse qui est indiquée en bas de la diapositive une petite infographie qui résume cette approche et en tout cas on se rend compte que c'est complètement compatible bon pour la petite histoire on se rend compte que ça a souvent été les mêmes personnes qui étaient impliquées dans la création des différentes approches méthodologiques et les guides PIA ainsi que le logiciel PIA de la CNIL était fortement emprunt des BIOS à la base et l'influence que la CNIL a réussi à avoir à la fois sur les normes internationales mais aussi sur le législateur européen ont permis de rendre et d'améliorer avec le temps les choses complètement compatibles et de plus en plus donc facile vous allez me dire maintenant il reste à produire un rapport de PIA où l'analyse textuelle je dirais d'impact relatif à la protection des données et on se rend compte que le cadrage et le socle ça rentre dans la description du traitement mais aussi dans l'évaluation de la nécessité de la proportionnalité qu'on attend dans un PIA L'étude du contexte des sources des scénarios stratégiques et des scénarios opérationnels rentre complètement dans l'étude des risques sur la sécurité des données et le traitement des risques va évidemment dans les mesures envisagées du rapport de PIA je garde ma conclusion à la limite pour plus tard finalement on a bouclé la boucle on peut c'est le début de ma conclusion remarqué on peut mener un PIA à l'aide de la méthode ABIO bon alors j'ai compris qu'il y avait un outil un super outil et Bios Risk Manager mais la CNIL met sur son site un outil pour faire des EIVP pour employer le terme français il y a aussi ça pourquoi je devrais prendre votre outil plutôt que celui de la CNIL alors on n'est pas du tout concurrent d'ailleurs c'est mon service quand j'étais à la CNIL qui a créé cet outil les guides PIA de la CNIL et un logiciel libre qui d'ailleurs a été téléchargé quand je suis parti à plus de 250 000 exemplaires et traduit en 18 langues attention ça c'est un mode qui avait bien marché s'il s'agit de mener des études et qu'on ne dispose pas d'outils l'outil PIA de la CNIL il est vraiment fait pour ça et par contre je dirais que ceux qui veulent utiliser Bios Risk Manager parce qu'ils ont l'habitude des Bios Risk Manager on leur explique comment comment utiliser et Bios Risk Manager pour mener un PIA donc on n'est pas du tout en concurrence loin de là et finalement selon les contextes selon les habitudes de méthode ou les résultats qu'on veut obtenir finalement on va utiliser l'un ou l'autre de ces outils là l'objectif n'est pas de faire un autre énième outil mais d'expliquer comment on le fait mais en fait ma question c'était qu'est-ce qu'apporte de plus votre outil parce que celui de la CNIL il est un peu lourd à utiliser il n'est pas tellement facile à manipuler voilà donc ce que je voulais savoir c'était quels étaient les plus dans les Bios Risk Manager par rapport si j'ai juste un PIA à faire par rapport à l'outil standard CNIL qui est gratuit qu'est-ce que je vais trouver en plus qui va être intéressant dans les Bios Risk Manager typiquement si vous avez juste une AIPD à faire le logiciel de la CNIL il est très bien pour ça maintenant pour ceux qui auraient l'habitude d'utiliser Bios Risk Manager qui à la base n'est qu'une approche méthodologique qui peut être outillée ou non avec différents outils faits par des éditeurs logiciels des outils payants oui 100% oui donc si vous avez recours à le Bios Risk Manager vous aurez tout naturellement envie d'utiliser le Bios Risk Manager pour exceptionnellement faire un PIA et vous le pourrez dans ce cas-là donc dans ce scénario-là ça marche si vous avez juste une analyse d'impact il n'y a aucun intérêt à utiliser un outil qui permet de mettre en oeuvre le Bios Risk Manager donc c'est vraiment ça dépend vraiment de votre votre cas je dirais que là s'il y avait un avantage à partir conceptuellement sur le Bios Risk Manager c'est que finalement on va avec le Bios Risk Manager faire pleinement toute la partie sécurité de l'information également d'accord mais c'est tout d'accord mais en gros ça ne dépend rien entre nous c'est les mêmes c'est les mêmes logiques mais c'est juste entre nous ok et il fait il est cher Bios Risk Manager il y a une licence à payer alors Bios c'est la méthode il y a plusieurs outils qu'on trouve référencés si vous allez sur le site du club et Bios dans la partie je crois label de confiance à un endroit il y a la liste des logiciels labellisés et donc vous trouverez la liste là j'ai perdu le fil sur les prix des différents logiciels en tout cas voilà ce sont des éditeurs qui le vendent avec différents modèles ce n'est pas toujours les mêmes modèles des fois c'est par utilisateur des fois c'est par poste je crois il doit y avoir d'autres modèles existants je ne suis pas bien au fait l'idée c'est d'avoir un ordre de grandeur est-ce que c'est 10k euros 50k euros 100k euros je vais me tromper ah bon d'accord tant pis j'irai sur le site alors ok merci je ne suis pas sûr que vous trouviez plus mais à mon avis en fouillant sur Google vous aurez des indications d'accord merci s'il vous plaît oui je travaille dans le domaine de la cartographie des systèmes d'information et lorsque le RGPD a été comment dire est né ou qu'il fallait respecter cette nouvelle réglementation presque tous les éditeurs des outils de cartographie ont annoncé qu'il s'était prêt pour aider les équipes des cartographes à aider à construire des rapports de conformité RGPD mais j'ai vu mais malheureusement à l'époque j'ai tous vu ces outils parler de des études de conformité vis-à-vis de comment dire de l'approche CNIL qui serait le côté à droite de votre diapositive que vous nous montrez donc c'est-à-dire l'approche PIA et j'ai vu très peu d'outils malheureusement pour EBIOS Risk Manager donc la question que je voulais poser la personne qui a parlé tout à l'heure c'est-à-dire c'était justement la même chose est-ce qu'il y a eu beaucoup de comment dire pas beaucoup si et je recommence de l'autre côté dans mon entreprise la personne qui s'occupe de la sécurité des systèmes d'information qui n'est pas le RSSI à l'époque qui n'était pas RSSI à l'époque parce que ça n'existait pas et qui nous n'avons pas de DPO parce que nous sommes trop petits et qu'ils ont décidé qu'il fallait pas y en avoir bon bref lui il avait initié le socle avec des fiches féroces mais tout le monde considérait que c'était impossible à faire bon petit à petit cette fiche féroce est devenue un questionnaire de oui non et une note mais ça ne sert finalement à personne donc c'est comment dire est-ce qu'il y a eu vraiment il y a eu vraiment j'arrive pas à formuler la question autrement dit et BIOS Risk Manager qui est une méthodologie et une approche conceptuelle a été un peu laissée de côté je pense ou je me trompe pour les outils de cartographie qui prétend vous aider à traiter la donnée et faire des rapports de conformité en fait je dirais que ce sont souvent deux mondes qui n'ont rien à voir et qu'on retrouve un petit peu mariés dans les BIOS Risk Manager le monde des approches par conformité et le monde des approches par gestion des risques et que finalement ce monde de la conformité a développé sa culture ses outils souvent ses questionnaires par exemple et si on répond pas oui c'est qu'on a faux et ça génère un risque oui admettons maintenant moi ça ne me parle pas forcément et ce qui va m'intéresser ça va être certes ça mais surtout des attaques ciblées des choses qui demandent une réflexion qui n'est pas uniquement est-ce que vous avez mis un firewall la philosophie n'a rien à voir c'est pas les mêmes populations et donc vu que ce n'est pas les mêmes populations certains éditeurs logiciels se sont adressés à une population et d'autres éditeurs logiciels se sont adressés à une autre par contre quand le RGPD est sorti et que tout le monde a découvert des obligations que tout le monde avait depuis 40 ans mais qu'ils ont découvert il y a quelques années à la sortie du RGPD parce que les amendes étaient plus grosses à ce moment-là tout le monde a tendu un peu plus vers le RGPD la conformité à la loi informatique et liberté et ça a donné un boost supplémentaire à tout ce qui est conformité maintenant pour les outils de cartographie dans les Biosource Manager ils sont très très outils notamment à la description du système dans l'atelier 1 cadrage et ils peuvent servir au socle de sécurité qui est également dans l'atelier 1 et je dirais que de tels outils que vous évoquez pourraient être des outils outillant l'atelier 1 des Biosource Managers et ensuite les ateliers 2, 3, 4 c'est ce qui manque aux approches conformité c'est une approche par scénario et qui là va creuser les cas délicats complexes par des attaquants qui ont des moyens et des compétences très très élevés et là la conformité n'y peut rien on a beau être conforme quelqu'un qui veut passer passera ok je vous remercie parce que vous m'avez donné une comment dire la possibilité de faire de pouvoir aider à mon collègue de la sécurité qui travaille et qui s'est bien tous les jours pour faire de la gestion des risques et qu'on n'arrive pas à trouver comment aborder le sujet mais vous venez de me donner une solution merci beaucoup j'ai gagné ma soirée alors bravo il y avait d'autres questions moi je oui j'ai toujours une venant de mon monde terrible des données sans plus alors je crois avoir compris quand même que évidemment la méthode la méthode des bioses est parfaitement réelle elle est correcte si on n'a plus rien elle est abstraite en quelque sorte mais je prends le cas très malheureusement concret et pratique des données de santé entre des pays et malheureusement malheureusement un certain nombre par exemple de français vont se promener et ont un accident en Allemagne alors qu'ils s'en allaient en plus alors qu'il faut prévoir mais ils s'en allaient en fait par exemple au pays mais malheureusement ils déravent je ne sais pas quoi ils ont de la glace il fait froid par là ils ont un accident en Allemagne donc ils n'avaient rien prévu alors la question est simple c'est que en fait si on applique partout des méthodes très sérieuses sur la protection des données elles sont organisées quand même avec des mots ou avec des formes en Allemagne par exemple très simplement parce que ça c'est le cas l'infirmière si on crée des zones bien protégées l'infirmière a des droits qu'elle n'a pas en France ce qui pose des soucis des portes de médecine mais c'est simple elle n'en a pas si on organise le système en Allemagne on a un système qui autorise des choses et surveille très très bien que les données sont protégées sauf que sauf qu'un attaquant qui passe qui attaque à ce moment là en Allemagne on a essayé de le faire on a essayé de le regarder très concrètement puisque je travaillais dans la commission européenne donc on a essayé de voir si c'était possible c'est impossible c'est simple c'est impossible la seule manière qu'on a trouvé la seule c'est de faire pays à pays un serveur capable de dire ok ok attendez ça ça vient d'Allemagne c'est protégé comme ça c'est une infirmière bon en France ça ne va pas passer donc mais ça vient d'Allemagne donc on restructure et on renvoie en France en disant ok c'est protégé parce que vous voyez ce que je veux dire c'est qu'on a fait de deux à deux on est obligé de dire qu'il fallait d'abord un accord entre pays un accord sérieux entre les pays pour créer deux à deux des plateformes d'échange qui disent je maintiens la sécurité à ma droite et je la maintiens à ma gauche parce que moi je sais les règles dans les deux pays bonjour les dégâts mais probablement je n'ai pas bien saisi tout ce qu'on peut faire réellement mais le problème c'est que dès qu'on n'est pas un peu abstrait dès qu'on parle de données solides et bien les règles peuvent changer et donc et donc dans la pratique je ne vois pas comment on fait là je dirais deux choses qui ne vont pas répondre directement à la question je dirais que d'une part pour moi ce sont des sujets qui dépassent la gestion des risques de sécurité c'est que finalement c'est un problème de compatibilité comme un problème de compatibilité de réglementation qu'on a très très souvent qu'on a réussi à résoudre progressivement grâce au RGPD au niveau européen mais c'est loin d'être le cas en dehors de l'Union Européenne c'est pareil et finalement ce n'est pas la gestion des risques qui va traiter ça si elle devait la traiter finalement ce serait peut-être au niveau des vous vous souvenez de l'écosystème et des scénarios stratégiques qui passent par des parties prenantes on pourrait créer ça on pourrait créer et penser ces scénarios et ma deuxième réponse c'est que on aura toujours des incompatibilités maintenant je crois fermement aussi au travail en normalisation internationale qui permet de plus en plus d'harmoniser les choses et par exemple à l'ISO on a été bien lourd comme il faut nous les français pour rentrer dans les discussions sur la création des normes qui commencent à porter aujourd'hui sur la protection de la vie privée et un truc tout bête c'est une norme une rare norme qu'on a réussi également à rendre gratuite qui s'appelle l'ISO 29100 pose le vocabulaire et les principes de protection de la vie privée d'accord oui ben voilà oui évidemment ce ne sont pas exactement les mêmes mots que ce qu'on trouve dans le RGPD parce qu'il a bien fallu faire des compromis mais vous vous rendez compte que sur un truc aussi bête que des mots et des principes on a réussi à accorder la terre entière et bien on y vient doucement et alors curieusement on a été tellement lourd que c'est très très compatible avec le RGPD quand même et c'est petit à petit qu'on arrive à harmoniser les choses mais oui c'est toujours délicat et donc quand ce n'est pas harmonisé il faut réfléchir il faut faire des comme vous l'expliquiez des hubs de conversation des règles de gestion c'est lié à l'écosystème effectivement oui mais c'est ça qui est passionnant on a une mondialisation mais avec ses limites avec avec ses limites avec ses limites oui ça je ne parle pas du respect de l'IRGPD par le problème de l'Inde vous avez peut-être entendu parler sur le problème et puis le plus basique avec les US les US européens ont été installés en Inde un système les gens manifestent dans les rues en disant c'est pas conforme les gens justement l'Inde c'est beaucoup de millions de gens et donc c'est pas évident ah oui c'était pour les pour enrôler leur biométrie oui absolument ils ont la biométrie ils utilisent la biométrie tranquille le fond d'œil tout sauf que les gens des grandes villes qui sont influencées par toutes sortes de méchantes voix etc manifestent en disant c'est un scandale mais que le gouvernement s'assied tranquille dessus en tout cas la normalisation s'enrichit d'année en année par des normes de protection de la vie privée qui n'existaient pas en fait le monde de la sécurité de l'information était en avance mais on commence à créer le même arbre et on en vient à créer des feuilles de l'arbre des normes des feuilles telles que comment obtenir le consentement en ligne vous voyez en plus de et le tronc de l'arbre étant faire un système de management qui intègre à la fois sécurité et vie privée et donc on a fortement contribué à créer et avoir tenu la plume sur ces normes là mais c'est un travail sans fin oui on est des passionnés effectivement bravo alors je vais juste passer à une petite conclusion pour ouvrir des questions pour faire une petite transition il n'y en a pas beaucoup vous verrez je vous ai laissé beaucoup de diapositives après cette conclusion qui qui présente sous la forme d'une ou deux diapositives chaque étape de la méthode mais je ne vais pas les passer en vue là oui en guise de conclusion oui on peut mener un PIA avec et d'ailleurs à l'heure actuelle on est en train de faire avec une collègue un alternant une étude des risques EBIOS Risk Manager sécurité et vie privée du club EBIOS et on verra si on réussit à la publier d'un côté ça montrerait quelque chose de visible une bonne démonstration une bonne étude de cas d'un autre côté il y a peut-être des choses sensibles qu'il va s'agir de blanchir un petit peu donc ça permet en outre quand on utilise EBIOS Risk Manager pour mener un PIA de gérer à la fois sécurité et protection de la vie privée en même temps avec la même démarche et ça c'est top c'est une occasion supplémentaire je ne vous l'ai pas suffisamment dit cette fois-ci c'est loin d'être un outil presse-bouton mécanique avec juste des champs à remplir c'est un prétexte à la conversation à mettre des gens autour de la table et là c'est un prétexte supplémentaire quand on traite à la fois de sécurité et de protection de la vie privée de mettre le décideur le métier les opérationnels le s'il existe RSSI le délégué à la protection des données tout le monde autour de la table pas forcément pour les mêmes discussions il y aura des discussions plus stratégiques des discussions plus opérationnelles certes mais c'est un instrument de communication pour moi EBIOS et comme je vous le disais tout à l'heure après il n'y a pas de meilleur outil qu'un outil qu'on maîtrise et le principal c'est de mon message c'est pas de dire EBIOS c'est mieux même si c'est mieux c'est de dire c'est possible avec EBIOS pour aller plus loin juste quelques pointeurs essentiels sur les notions que j'ai abordées aujourd'hui sur EBIOS Risk Manager il y a les guides EBIOS Risk Manager de l'ANSI d'une manière générale sur les analyses d'impact relatives à la protection des données donc les PIA à la française il y a beaucoup de production sur le site web de la CNIL on a parlé des guides et des logiciels libres mais il y a d'autres documentations utiles pour savoir si on doit mener un PIA ou pas etc et dans les productions spécifiques à ce sujet du club EBIOS sur EBIOS Risk Manager il y a des mini séquences qui posent quelques grands principes il y a une dizaine de mini séquences qui sont publiées également comme vous sur YouTube il y a un document qui explique comment faire un socle pour la protection de la vie privée dans le cadre d'EBIOS Risk Manager et la petite infographie qui est un peu l'objet phare au cœur de cette présentation qui explique en un recto verso comment utiliser EBIOS Risk Manager pour mener un PIA un petit remerciement aux auteurs et puis j'en ai fini pour l'aspect diapositive et je suis tout oui pour d'autres questions complémentaires puisque je crois comprendre qu'il nous reste dix minutes voilà bon en tout cas merci pour cette présentation moi je n'ai pas de questions directement qui peut qui a envie de poser une question en tout cas vous pourrez en plus en poser à l'adresse qui est en bas contactatclub.org vous n'en faites pas si vous ratez votre tour oui oui d'accord alors moi je veux bien poser une question sur les métiers les métiers du risk management quelle est la voie pour devenir risk manager expert EBIOS alors je pense déjà en préambule qu'il y a quand même plusieurs exceptions il y a des mondes différents des cultures différentes qui vont employer ce même mot risk manager d'une manière pas forcément compatible même si l'idée l'est il y a vraiment un monde de risk manager qui est très financier et ce n'est pas de ça dont je parle là même si les idées sont compatibles et il y a le monde de la gestion des risques dans le domaine notamment de la sécurité et la protection de la vie privée je dirais que dans le premier cas on est beaucoup plus sur des approches quantitatives alors que dans le deuxième cas on est beaucoup plus sur des approches qualitatives d'ailleurs et ça c'est pour mon préambule ensuite je dirais que la meilleure chose à faire c'est oui d'avoir quelques bases avec un cours ou deux mais surtout d'accompagner quelqu'un qui sait lors d'une étude EBIOS et il n'y a rien de tel c'est ce qu'on fait avec des étudiants alternants à l'heure actuelle qui ont eu je ne sais pas trois heures de cours ou au pire deux jours de cours sur la méthode ça suffit c'est bien vous avez eu votre vernis théorique maintenant il faut faire et il n'y a rien de tel les formations que enfin le kit de formation dont je vous parlais qui est un kit de formation partagé par exemple il est fait pour des formations de deux jours à l'issue ce qu'on dit la seule chose qui vous manque c'est de pratiquer une fois et c'est mieux quand il y a quelqu'un qui sait à côté et finalement le participer au Club EBIOS on a également créé Club EBIOS pour que ceux qui sont moins sachants puissent petit à petit s'imprégner des discours des sachants autour des retours d'expérience et puis petit à petit eux-mêmes apporter leur retour et ça permet passivement de partager une culture de vocabulaire de bonne pratique d'idée et d'oser et de créer donc ça ce serait pour conclure ma réponse trop longue merci une autre question bon c'est que tout le monde a très faim peut-être pas d'autres questions on a fait des pauses régulièrement pour des pauses questions donc en tout cas si vous vous souvenez d'autres choses n'hésitez pas par mail qui a une question Lionel une question est-ce qu'il peut arriver que des sociétés d'assurance imposent des études de sécurité et même imposent une méthodologie à l'intérieur de ces études de sécurité ah oui très très bonne question en fait toutes les assurances sont parties dans des dans plein directions différentes se sont cherchées depuis depuis longtemps d'ailleurs maintenant depuis dix ans pour tout ce qui est gestion des risques cyber au sens assurantiel du terme et alors certaines sont parties tête baissée sur des bonnes pratiques qui représentent un peu le socle que j'évoquais pour industries managers et sont dit au minimum si vous voulez qu'on vous assure il faut que vous mettiez ça et ça et ça en place des mesures techniques par rapport à l'état de l'art et puis de plus en plus on se rend compte que il y a forcément une vision risque et que les plus matures des assurances vont viser des certifications du type ISO 27001 ou équivalent qui vont garantir vont demander à leurs assurés de tendre vers une certification de cette nature là qui va pouvoir prouver qu'on gère bien les choses qu'on gère bien les choses ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a des rôles définis qu'on a une politique définie en matière de sécurité et tout ceci repose sur la gestion des risques pour revenir au lien avec la gestion des risques puisqu'en fait on ne peut plus se protéger contre tout c'est complètement illusoire il faut quelque chose qui soit basé sur la gestion des risques et par exemple l'ISO 27001 va préconiser d'apprécier et de traiter les risques mais ne va pas dire en utilisant telle ou telle méthode parce qu'on n'a pas voulu s'entretuer à ce sujet sinon tous les pays du monde s'entretuent et ce n'est pas fini on ne peut pas arriver à un doc fini donc on a ouvert les portes à différentes approches méthodologiques en tout cas il est communément reconnu qu'il faut que les réflexions soient basées sur une étude des risques et tout le monde n'a plus qu'à démontrer qu'il est avec sa méthode compatible avec ses normes internationales évidemment on est compatible et à l'heure actuelle on travaille à la révision de ces normes qu'on rend avec l'ANSI parfaitement compatible avec les lieux risk managers très bien une autre question Patrick vas-y oui est-ce que tout le monde m'entend ? tout le monde me voit ? enfin m'entend ? nickel oui j'aurais une question monsieur monsieur Graal donc dans le enfin la page introductive à votre conférence vous avez évoqué le RGPD vous l'avez repris le RGPD la CNIL l'ISO je voulais savoir je suis en train de rédiger un document sur le système d'information de santé pas les BIOS pour la santé le système d'information de santé c'est-à-dire toutes les expériences faites à gauche et à droite dans diverses régions y compris tout ce qui s'est passé à Paris avec le Covid est-ce que la CNIL et le RGPD sont sur la même longueur d'onde concernant la protection des données parce que la CNIL ça rebondait déjà vieux le RGPD il a deux ans et demi je crois est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils font les mêmes préconisations est-ce qu'ils font est-ce que c'est la même doctrine oui oui en fait pour la construction du texte la CNIL il y a des questions question en ex est-ce que le RGPD est-ce que l'UE a les moyens de faire appliquer le RGPD outre toutes les pages que chacun de nous signe sur les sur les accès au site en fait la force vive ce sont essentiellement les CNIL européennes mais maintenant on a en plus le European Data Protection Board qui est qui n'était que la réunion des CNIL européennes avant et qui dispose également de personnel maintenant pour animer tout ça mais les forces vives existent puisqu'elles existent dans chacun des pays sous la forme de CNIL plus ou moins importante des autorités de protection et données et d'ailleurs ces autorités de protection et données ce sont elles qui se sont accordées sur le texte et qui bien sûr ça a été ajusté par d'autres parties mais ça a été très vivement et très richement commenté et a subi l'influence de la CNIL européenne le RGPD et d'où ça venait cette influence ça venait des lois locales qui existaient déjà donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite l'opération l'exercice qui a été fait a été notamment en France de réviser la loi informatique et liberté pour éviter toute redondance et dire ça on peut le virer de la loi informatique et liberté et pointer vers tel chapitre du RGPD puisque ça existe déjà on a réussi sur la sécurité notamment je pense sur soit c'est redondant soit ça n'existe plus en fait les principes de toute façon il n'y a rien de nouveau pour nous puisqu'en France on a toujours été plus en avance et plus demandeur de protection de la vie privée que les autres et finalement on disposait déjà d'une directive européenne et d'une loi informatique et liberté on a eu en France qu'à ajuster la loi informatique et liberté chose faite par contre il reste en France des particularités ces particularités sont le texte qui reste qui n'est pas compris dans le RGPD notamment dans le domaine de la santé vous allez rire parce qu'on veut garder nos spécificités et dans d'autres domaines sur la production Juste une précision que dit l'acnil exactement pour les données de santé parce qu'elle dit on ne veut pas le système américain par contre il faut que le patient il faut anonymiser les données il faut que le patient soit le seul à mettre de ces données qu'est-ce qu'elle dit en substance l'acnil par rapport aux données de santé en substance le principe général qui est valable pour toutes données sensibles pas uniquement des données de santé c'est qu'il est interdit de les traiter sauf sauf si notamment on respecte des référentiels qui ont déjà été pensés et il y a de nombreux référentiels qui ont été créés qui sont disponibles sur le site de l'acnil sur des cas qu'il a fallu réfléchir une fois mais qui ensuite sont répétables complètement ou sauf si justement on mène une analyse d'impact relative à la protection des données par exemple il y a différents cas mais en gros n'importe qui ne peut pas traiter des données de santé c'est interdit de base c'est un principe qui est valable pour toutes les données sensibles et vraiment le service juridique de la santé de l'acnil est complètement investi sur ce sujet et essaye de créer des nouveaux référentiels réemployables et une doctrine de plus en plus fine sur tous les nouveaux sujets aidés notamment par les services de l'expertise technologique de l'acnil qui est également très investi et c'est le pendant technique du volet juridique de l'autre service de l'acnil donc je dirais que sur le côté santé l'acnil est quand même pas mal équipé que ce soit en personnel en compétence mais aussi en guide maintenant ils sont également là pour répondre à des questions où vous aiguillez que ce soit par téléphone ou éventuellement via un formulaire parce que le DMP le fameux dossier médical du patient il n'est pas utilisé à 100% tout le monde ne le met pas à jour tout le monde ne le gère pas tout le monde ne le consulte pas c'est pas quelque chose qui est je dirais que ça c'est pas le problème de l'acnil non mais enfin c'est un fichier quand même en fait l'acnil est saisie pour avis sur tous les projets de loi qui traitent des données à caractère personnel et typiquement le DMP est basé et fondé sur le droit de recourir au DMP est fondé sur la loi et donc ça a été vu et discuté ardemment entre les services en charge du DMP et l'acnil bon ben écoutez j'étais un peu long merci oh mais non mais c'est un plaisir ça me rappelle ça me rappelle bien avant l'acnil merci Patrick je m'agite depuis tout à l'heure parce que j'ai eu l'occasion d'animer un groupe de travail là-dessus excusez-moi mais enfin la Covid a fait sauter pratiquement toutes les protections c'est évident et actuellement l'acnil a de ses yeux pour pleurer parce que et de plus en plus de plus en plus on a maintenant on demande aux gens où ils vont où ils viennent bon j'ai eu moi j'ai même un copain qui venait chez McDo qui était au-dessus de chez moi on a dit il est chez moi donc oui textuel alors il ne faut pas un petit peu en ce moment la Covid est un merveilleux outil pour flinguer un peu partout le RGPD je ne vous parle pas des Belges parce que dans ce cas précis ils sont encore pires ils ont le droit d'entrer chez les gens pour regarder si oui ou non on a quatre personnes invitées on a droit qu'à deux bon mais je veux dire les trucs de contact chaque fois chaque fois ça ne respecte rien bon alors pour l'instant ça ne marche pas trop mal parce que comme c'est très mal fait en fait on ne viole pas grand chose parce que c'est très mal fait mais sinon si ça devenait bien fait on ne sait jamais alors là ce serait catastrophique parce qu'on saurait pratiquement ce que je fais tous les jours je rappelle quand même que Google de son côté fait ce qu'il veut et je précise très exactement ce qui m'est arrivé un jour j'avais l'habitude d'avoir une réunion à Paris sur ces sujets comme d'habitude et là-dessus j'avais donc marqué sur mes régularités que j'avais donc une réunion à Paris à 13h je crois puis je reçois un message de Google me disant partez il vous reste trois heures trois heures c'était le temps de trajet de chez mon travail c'était le temps de trajet de chez mon travail non mais d'accord sauf que bonjour les dégâts sur la protection de ma vie ils savaient où j'allais ce que je faisais ils avaient même anticipé ils sont extrêmement gentils ils t'ont alerté il faudrait que vous partiez parce que vu les engouteillages actuels vous serez à votre réunion ils ont vécu ils ont vécu la chose de l'intérieur maintenant je me rends compte que je comprends la frustration mais franchement un si les l'ecnil n'étaient pas là ce serait vraiment pire je sais je comprends et deux l'air de rien il y a beaucoup de travaux de ces institutions qu'on ne voit pas et typiquement au service de l'expertise technologique dont je m'occupais on voyait en moyenne au moins tous les ans si ce n'est tous les six mois tous les gros acteurs que vous avez évoqués et entre les deux on faisait des expérimentations on essayait de voir où ça n'allait pas alors un il crée des choses qui ne vont pas et ensuite on les rétablit au lieu de venir d'abord discuter mais il y a de plus en plus une culture que vous avez que les jeunes ont qu'on voit dans les séries également très extrapolées et finalement il y a quand même une culture qui pousse même les plus gros acteurs à se servir comme argument de vente réel du fait qu'ils vont essayer d'être attentifs aux données personnelles et ça c'est grâce au CNIL quand même mince oui oui non mais je suis d'accord la période n'est pas favorable à la préservation de toutes nos Marie-Georges vous connaissez peut-être pas de politique filmée ah Marie-Georges j'ai connu plein de gens à la CNIL je suis d'accord que le boulot et heureusement qu'ils sont là mais la petite cuillère et le Sahara c'est ça c'est mauvais esprit très bien on va vous remercier infiniment merci pour votre invitation et votre intérêt on reste en contact avec vous si on a des des questions complémentaires on n'hésitera pas à vous les poser volontiers volontiers des fois je mets un peu de temps à répondre mais on oublierait oui oui non mais c'est pas grave merci beaucoup bonne soirée merci très très bien merci au revoir merci au revoir au revoir au revoir